Les événements du passé sont sélectionnés en vue de justifier un... Attention, c'est parti ! C'est Christelle ! C'est Christelle Barrasse ! Elle m'a embarrassée toute la journée ! Tu m'embarrasses depuis le début de cette journée ! Attends, je te rappelle ! Non mais j'ai oublié ce que je voulais dire du coup ! C'est plus un film avec la Révolution que sur la Révolution. C'est-à-dire que ce qui m'a intéressé, c'est la vie de chacun et bouleversée par ces événements et comment eux-mêmes bouleversent la vie de la Révolution. Nous sommes des centaines, peut-être des milliers. Il faut que les puissants entendent nos voix. Sommes-nous obligés d'écouter ces gens de peu ? J'ai vu le soleil. Il m'a touché la main. J'ai vu le roi. Il m'a touché la tête. Il y a évidemment des mots de l'histoire que, quand on les traverse, produisent vraiment des choses tout à fait, des résonances tout à fait profondes. Ça, c'était la chance de pouvoir dire ces mots et qu'ils aient été recueillis. Et puis aussi des improvisations comme, par exemple, les chants qui sont inventés à partir de mélodies qu'on a entendues, qui seraient de l'époque. C'est un alliage entre le maintenant qu'on a inventé de ce moment-là et de choses qui étaient très ancrées, très profondément enracinées dans l'histoire, c'est-à-dire des choses vraies. En fait, parler dans une langue qui est certes du français, mais qui est très documentée sur la langue du XVIIIe siècle, c'est très, très dur. Comprendre les enjeux, etc. Là, encore une fois, c'est un enjeu qui passe du cerveau au corps et ce passage-là n'était pas facile. Animer la foule, de manière générale, n'était pas évident, mais on était, je veux dire, au-delà des noms qu'il y a sur l'affiche, on était vraiment des centaines d'acteurs, en fait, sur le plateau tous les jours. Et ces gens-là ont énormément contribué au mouvement de foule, pas forcément toujours, même s'il y a tout le temps un bruissement, en fait, par les corps, par les mouvements des corps, par l'implication de chacun. Il y a une démarche formelle avec quelque chose d'assez pictural, mais ça, ça venait de, je pense que c'était décidé dès le départ, la part de Pierre, d'essayer d'éclairer avec le plus possible des sources naturelles, la façon, oui, la plus naturelle possible, avec des bougies, des... On avait très peu de lumière directe, donc c'est ce qui donne, oui, cette profondeur dans l'image et cette vie, en fait, et ce côté charnel qui est assez présent dans le film, et qui, moi, me semblait essentiel dans l'approche de Pierre dès le départ. C'est-à-dire que c'est effectivement un film qui nous renvoie à un certain réalisme politique, et une démarche parfois peut-être plus documentaire, et quand bien même, mais c'était surtout, moi, l'idée d'avoir un regard un peu neuf sur ce sujet, sur cette période de l'histoire. Par moment, on n'a pas pu se passer de certains projecteurs, mais de manière générale, c'était vraiment du travail en lumière naturelle. Et je crois qu'il y avait une volonté là-dessous qui est assez importante, je trouve, qui est de rompre avec la représentation du peuple comme étant criminogène, sale, insensible. Il y a une dignité populaire, en fait, qui a toujours été là, et qui est souvent un peu mise à mal dans la fiction qu'on va faire de différents événements, dont la Révolution. Et je trouve que ça, c'était un enjeu qui dépassait l'enjeu juste de nous, de se trouver beau dans un film, c'est rendre une dignité aussi, enfin, redonner, replacer une dignité dans les couches populaires, dans la saison des couches populaires. Je tenais vraiment à ce qu'on plonge, on voyage. Et moi, ça me semblait très important que ce voyage soit le plus intense, le plus posé possible. Et ce voyage, il est aussi bien dans les idées politiques de la Révolution que parmi ces gens qui font la Révolution, qu'une égalité aussi de traitement des personnages. C'est-à-dire qu'il y a un principe d'égalité dans le film sur les conditions. Il y a une égalité des comédiens, une égalité de chaque personne qui est à l'écran. Et que ces personnages centraux, Gaspard, Adèle, Long, etc., on les suit, ça feuilletonne sur eux, mais ils sont parmi les autres. Et je dirais que dans l'expérience même, dans l'exercice du tournage, c'est quelque chose qui était déjà présent et qui était très fédérateur. Puisque forcément, on se retrouvait sur un plateau avec un certain nombre de comédiens chaque jour, mélangés à des centaines de figurants. Et donc, on réaménage aussi la façon d'envisager un plateau, de travailler. Et c'était une vraie expérience collective. Vous êtes attaqués sur les interviews ? On devient un peu pro dans les interviews. Non, mais là, je veux dire, on est bien entraînés depuis ce matin. Non, ce que je voulais dire, c'est que... Non, par exemple, un des mots que j'aime le plus, moi, en termes de résonance, c'est le mot « accapareur ». Il y a une des femmes qui dit comme ça « dites aux accapareurs de rendre les farines », et tout ça. Et je trouve que c'est un mot qui résonne bien avec aujourd'hui. Je trouve qu'encore une fois, le pouvoir, la parole est aussi... Ah bon, c'est trop. Je descends un peu. Je suis libéralement... Dis-moi, j'ai écouté ce que tu dis. Allez, le pouvoir, la parole... Non, parce qu'on dit quelque chose, quand même. Ah si, c'est bien important. Je pensais que j'étais à fond, le micro se rapprochait de plus en plus. Non, le... Quand même... Les... Je veux dire, on... Aujourd'hui, les puissances s'accaparent beaucoup.